Dans Mosaïque, l'échange de journalistes monument avec le président Alpha Condé, ça a dérangé le M5. Ils n'aiment pas entendre. Lorsqu'on dit que le président Alpha Condé a rajeuni de 20 ans, moins de 20 ans encore, ça les dérange. 40 ans de lutte, ce ne sont pas des blancs-courous qui vont changer cela. Mettez cela en tête. Alla Djamfa a dit dans le daro. Alla Djamfa a dit dans le daro. Les Guinéens ont compris aujourd'hui. Vous avez cru manipuler les gens. Quand j'entends le grand mandiant, lui, qui vient aujourd'hui, traiteur du président Alpha Condé, mon grand mandiant, sache une chose, le président Alpha Condé, il y a eu des élections pour qu'il soit au pouvoir. Quand on dit un dictateur, c'est votre bandit qui est là-bas, le narco Mamadi Dumbuya. Lui, il n'a pas été élu. Il a tué des Guinéens. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où se trouvent les corps. Le dictateur, c'est Mamadi. S'il y a quelqu'un qui a peur aujourd'hui de quitter le pouvoir, c'est Mamadi. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Où se trouvent les corps des victimes ? On parle de combien de morts ? Où ils ont enterré le corps ? S'il n'est pas dictateur. Alors, quand vous vous mettez à raconter, vous êtes paniqué. La peur, c'est de votre camp. Le président de la République reste et demeure le président Alpha Condé. Il a la légitimité de venir reprendre son pouvoir. Mamadi n'est qu'un voleur. Mamadi Mamadi est à la tête des forces spéciales. C'est grâce au président Alpha Condé. Ce narco, ce bandit a fait le coup d'État. Ne serait-ce que sauver sa tête. Pas pour la Guinée. Vous étiez tous dans le FNDC. Où est le FNDC aujourd'hui ? Quand vous parlez, vous venez vous flanquer pour dire certaines choses sur le président Alpha Condé. Alors, ceux qui ont applaudi hier, ils sont où ? Où est Fonique Mange ? Où se trouvent les leaders politiques ? Si ton type n'est pas un dictateur, un bandit, Mamadi Dumbuya. Il est qui ? Pourquoi il ne se promène plus à Bambéto ? Parce que les gens sont déçus de lui. Parce que les Guinéens en ont marre de lui. Combien d'emplois le bandit a créé ? Les Sekouba et les Dadis sont passés ici. Ce que vous parlez d'après assainir le fichier de la fonction publique, les Dadis en ont fait la même chose. Mais ils n'ont pas mis les Guinéens à la retraite. Ils n'ont pas fait souffrir des familles. Ils ont laissé le président qui devait venir. Et c'est ce que le président Alpha Condé a fait. Allez-y voir les statistiques à la fonction publique. 2010 jusqu'à 2021. 21. Le nombre de travailleurs à la fonction publique. Le président Alpha Condé a créé combien d'emplois ? Vous allez vous taire au lieu de vous asseoir à aboire un bandit, un vaurier, un narco comme Mamadi Dumbuya est en train de mettre le pays en retard. Vous allez parler de quoi ? Le président Alpha Condé, il est dans tout son droit. Mamadi qui allait prendre des mercenaires pour venir tuer des soldats guinéens. Vous allez dire quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Guinée ? Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire au peuple de Guinée par rapport au bandit qui est là ? Il a changé quoi ? Dites-nous. Aujourd'hui, ils sont en train de distribuer des véhicules, non ? Ils sont en train de distribuer des véhicules. Pourtant, le bandit est venu. Même les femmes des ministres, ils les ont retirés, leurs véhicules. Moi, je vous ai dit, c'est pourquoi quand je prie ce qui est bon pour le pays, j'ai dit à Allah, quand on fasse cela. Je ne viens pas pour prier pour un individu. J'ai pris Allah pour le bien du pays. C'est-à-dire, quand tu fais le mal, ça te rattrape. Quand tu fais le mal, ça te rattrape. Mamadi Dumbuya aujourd'hui, il y a un homme qui a été 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 un homme Plus de traite que Mamadi, tu meurs. Un narco. Vous allez dire quoi aujourd'hui ? Ils sont tous dans le viseur de son cher protocole. Les papas Fofana, ils ont coeur de venir aux Etats-Unis. Des narcos, des bandits comme ça prennent le pays en otage. Vous allez venir parler. Le président Fakoné, il est dans tout son droit. Kala nous donne la force, s'il peut le faire. Lavez ce bandit, ce voleur. Vous allez parler de légitimité ? Vous allez parler de légitimité ? Entre le président Fakoné et le bandit ? Ce bandit qui est à la tête de la Guinée ? Aujourd'hui, Kala donne la force au président Fakoné. Oui. S'il peut laver, nettoyer ce vaurien de Mamadi Dumbuya, Kala fasse cela. Et vous êtes là, dans un combat communautaire, en train de manipuler nos parents. Aujourd'hui, l'armée, quand il y a eu le coup d'Etat, Mamadi Dumbuya, d'abord c'est un menteur. Il a éliminé presque tous les enfants, Alia et tous les groupes, ceux qui sont là attaqués la présence. Il les a tous roulés dans la farine. Où se trouve Alia aujourd'hui ? Où se trouve petit Diané qu'ils ont tué ? Cabinet. Là, c'est tout récemment. Tous ces jeunes-là, Mamadi Dumbuya, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Les communicants du CNRD. Aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. Quand il y a eu le coup d'Etat, même nous, des escrocs du CNRD, ils nous ont appelés. Regardez certains petits communicants qui sont avec eux. Ils nous ont abominés ici. Oh non, Damaro, vous saviez, c'est le coup d'Etat du CNRD. Même mes cousines ont voulu me faire la guerre ici. Dire que non, c'est le président Fakondé. C'est ce que vous ne voulez pas entendre, c'est ce que le président Fakondé a dit. Quand Charles Loura était allé se flanquer à Cancan pour dire que Mamadi Dumbuya n'a rien contre le président Fakondé, il n'a rien contre lui. Vous l'avez privé de téléphone. Vous l'avez privé de tout. Vous l'avez coupé de tout avant qu'il n'ait pas. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, aujourd'hui... Attendez, je vais bloquer ce malhonnête-là d'abord. Donc, vous avez mentir ici. Vous avez mentir au Guinée. Non, c'est le coup d'Etat du président Fakondé à l'Al-Sabari. Bebara Boukarama, le fief du RPG. Tous les Guinéens, la communauté internationale. Les gens ont compris que vous êtes des menteurs. Vous avez dit ici que c'est le président Fakondé. Vous avez mentir à l'opinion nationale. Mettre à mal le président Fakondé. Et les anciens dignitaires. Que c'est le président Fakondé qui a ordonné d'arrêter le docteur Kasuri. Tout ça, c'est la manipulation du CNRD. Maintenant, les gens sont au courant que c'est faux. Les gens sont au courant que c'est faux. Vous êtes encore, à l'époque, mentir. Lorsque le président était avec vous. Des mensonges. Ah non, nous, on n'est pas connes. C'est Dr Diané qui a fait de ceci, cela l'armée. Tout ça pour mettre les gens à mal. Au fil du temps, la vérité triomphe. Les Guinéens ont compris. Le CNRD, c'est des menteurs. Le coup d'État, ce n'était pas au nom de la démocratie. Aujourd'hui, vous êtes en train de recruter. Pourtant, le 5 septembre, vous étiez à Bambéto. Le premier recrutement, ce sera les jeunes de Bambéto. Vous l'avez fait ? Pourtant, vous étiez sur l'axe. Vous disiez que la démocratie, oui, vous êtes le peuple. Où sont les jeunes de l'axe ? Où est le FNDC ? Des menteurs. Quand je vous dis, vous êtes des manipulateurs. Et Inchallah, la vérité va triompher. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris que Mamadi Doumbouya n'est que de l'arnaque. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un mercenaire. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un narco. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Vous ne pouvez rien dire de plus. Vous ne pouvez rien dire de plus. Même les journalistes, regardez les journalistes guinéens aujourd'hui. Ils sont fatigués. Au départ, même le bar café, les critiques à l'égard des anciens dignitaires du régime. Mais ils ont compris. Les gens sont fatigués. 12 500 emplois supprimés. Les Secouba et les Dadis, ils ont assaini le fichier de la fonction publique. Mais ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Ce sont des Guinéens. Ils n'ont pas cassé comme vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, vous êtes en train de donner ça à des étrangers. Donc les gens sont fatigués. Au raoulé, le CNRD, les communicants, Il y avait des vocaux ici dans le groupe WhatsApp. En langue malinquée. Alal Sabari, moi c'est Kanamouane, Président Fakonde, c'est un politicien. Voilà, il sait ce qu'il est en train de faire. Regardez, Mamadi est en train de faire tout ce que le Président Fakonde est en train de faire. Et vous devrez la fermer maintenant. Vous devrez avoir honte aujourd'hui. Vous, comme le disait le Président Fakonde, Que plus le Saint-Jean-Mont-Haut envoie son derrière, Le CNRD, regardez aujourd'hui, Les Guinéens dans leur majorité ont compris que vous êtes de l'arnaque. Aucun projet n'est financé depuis que vous êtes arrivé aujourd'hui. Tout ce qui est en cours, ce sont les financements du Président Fakonde. Donc vous êtes perdus, vous ne savez même plus quoi faire. Vous êtes perdus. L'UFDG, vous ne pouvez plus le contrôler. Vous ne pouvez plus convaincre. Vous allez beau faire. On sait combien de fois la reine que Mamadi a. Et il a dit devant tout le monde à Kanka. Il dit que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main des Malenki et donner aux autres. Si l'UFDG, avec tout le jeu que vous êtes en train de faire, que vous allez diviser le Quator, on va essayer de les diviser entre eux. Vous pensez que les gens sont bêtes ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Le discours que Mamadi a tenu à Kanka, vous pensez que l'UFDG, ils vont venir tomber dans votre piège ? Quand Mamadi dit aux sages de Kanka, que moi je vais prendre le pouvoir dans la main des Malenki pour donner aux autres communautés. Des gens comme ça, vous êtes perdus. Alalu, il restait l'aller. Alalu, il restait l'aller. Mamadi, d'un boue à la cour, on verra pas. Mamadi, d'un boue à la cour, eux-mêmes, ils savent déjà. C'est pourquoi, je vous ai dit, le jour que le président Fakone va parler, c'est fini. Le MSP, le travail, le peuple, vous allez voir les gens dans les rues. Et puis c'est fini. Mettez cela en tête. Même si c'est pour mettre un gouvernement d'union nationale. Après ça, nous, le peuple de Guinée, c'est ce qu'on veut. Mais des bandits, des arrogants, on ne les verra plus maintenant. Mettez cela en tête. Le jour que le président Fakone, il va parler, c'est la fin du régime de Mamadi Dumbuya. L'armée, là. Je vous ai dit comment ils ont trompé l'armée. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les militaires, ça parle, ça pleure dans les casernes aujourd'hui. Le président Fakone, je vous ai dit, c'est un homme de Dieu, un génie. Ça, je vous ai dit, un homme de Dieu. Regardez partout où il y a eu le coup d'État. Partout où il y a eu le coup d'État. Est-ce qu'on entend même parler de ce chef de l'État ? Car le président Fakone, c'est un 10. C'est un homme de Dieu. Vous avez entendu ces audios avec les jeunes. Quelqu'un qui est stressé, il ne peut pas parler comme ça. C'est là que vous sentez que le président Fakone, c'est un vrai 10. Vous avez tout fait. Le démoraliser. En essayant de mentir que ses anciennes dignités, les gens étaient contents. Mais aujourd'hui, il n'est pas aveugle. Il est en Turquie. Il voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. La manipulation qu'est Mamadou Doumbouya et son plan. Ils ont fait aux officiers malinqués. En les disant que non, que le président Fakone est condamné. Que le président Fakone ne fera même pas trois mois au pouvoir. Que s'il s'asseye. Que ce qui est arrivé en 83-84 va arriver. Les gars, aujourd'hui, tous ces officiers ont compris. Tout le peuple de Guinée ont compris. La Guinée, ce n'est pas une affaire de malinqués, de soussous. Lansana Conté a fait 24-26 ans ici. Ça n'a pas changé le nombre de malinqués dans l'armée. Ça n'a pas changé. Dieu a voulu qu'après lansana Conté, les malinqués allaient prendre le pouvoir. Ça, il n'y a pas eu de guerre civile. Viens. Donc, arrêtez vos plans communautaires pour endormir les gens. Je vous ai dit, s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui en Guinée, c'est les malinqués. Je vous ai dit ça. Allez-y au marché, la femme peut, c'est qu'elle vend. Elle s'en sort mieux. Allez-y au marché, vous allez voir la femme forestière. C'est qu'elle vend, elle s'en sort mieux. Allez-y, vous allez voir la femme soussous. Maman, Abdoulabascot, vous allez voir, elle s'en sort. Mais la femme malinquée, allez-y au marché. Donc, il fallait, allez-y les demander une semaine. Le long des routes à Conakry, remarquez, de Matoto jusqu'à Anta, les femmes malinquées, elles ne font que taper. Elles ne font que taper. Mais, oui, parce que ça n'était qu'elle a. Elle peut faire une semaine. Fouille ! Et la majorité, ceux qui se sont retrouvés à Conakry, leur mari, beaucoup étaient des militaires. Leur situation aujourd'hui, combien de militaires ont été mis à la retraite ? Ils sont assis. D'autres sont endettés aujourd'hui des mois. Même l'agent de pension. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Que vous voulez en faire une affaire de malinquées ? On est condamnés à vivre ensemble. Peul, soussous, malinquées, forestiers. Mais vous, vous, aujourd'hui, le président Fakonde, 2015, un coup de chaos. Du moins qu'on soit, à cause de ce chantier, des projets. Quand l'État soit petit, une réalité. Ça, c'est une réalité. Regardez aujourd'hui, Interconnexion. Vous savez que ça fait combien de semaines ? Vous n'avez pas le courant. Vous pensez que ce cadeau, Interconnexion, c'est comme un compteur qu'on consomme, le courant ivoirien. Et si on ne paye pas, quand on a des incompétents, quand il n'y a pas d'entretien, bien, forcément, ils vont couper. Ça va s'éteindre. Et c'est ça aussi. Parce que ce n'est pas eux qui ont signé le contrat. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils sont venus en élever tous les cadres, mettre des tocas, des vauriens à la tête. Ils n'ont rien compris. Ils peuvent, même nos parents de la forêt, il y a des jeunes qu'on a ramassés, à un moment donné, aller en forêt, à faire des ogotails, aller diviser, c'est-à-dire révolter nos parents de la forêt. Mais ils ont tous compris aujourd'hui. Moi, comme un forestier, ils m'appellent aujourd'hui. Damaro, vous avez parfaitement raison. La manipulation, c'est juste un temps. On n'avait plus les jeunes influents. Aller à Zérecourie, de porte en porte, les jeunes ont compris, c'est fini. Vous ne pouvez plus diviser. Même les jeunes qui étaient derrière Doumbouya, forestiers, montrez-moi un qui est commandant. Montrez-moi. Je vous ai toujours dit, c'est le coup d'état des narcos. Bala, officier narco. Amara, narco. Idi Amin, narco. Là, il m'a dit, narco. Et tous ceux qui sont à côté. Parce que, ils avaient vu qu'ils allaient tous tomber. Avant, le voyage du président Fakoné pour la Turquie. Qui n'avait pas vu les grands dossiers de drogue sur les réseaux sociaux ici ? Qui n'avait pas vu les Moussa Moïse, inspecteurs Colombo ? Les têtes vont tomber, les Girassi, ils étaient là. Les têtes vont tomber. Mais est-ce que vous avez entendu encore parler de l'affaire-là ? Pourquoi ils ont fermé la bouche de Moussa Moïse, le maître aujourd'hui, co-directeur de la DCI ? Mais les Guinéens réfléchissaient. C'est pourquoi ils ont peur de nous. Nos pages sont attaquées. Le débit de connexion est réduit à Conakry. Ils ont peur des réseaux sociaux. Les médias aujourd'hui. Les mafoudias sont nommés dans les mines aujourd'hui. C'est-à-dire que les journalistes sont nommés partout. Parce qu'ils ont peur que la vérité. Aujourd'hui, le monument était même de passage. Il s'est croisé. Le protocole du président Fakone, c'est M. Sengkou. Il doit être en permanent contact avec M. Sengkou. Ça lui fait peur. Et le fait d'échanger. Et ça seulement. C'est pourquoi je vous dis. Le jour que le président Fakone va parler en direct, c'est fini. Vous allez voir. La manipulation dans l'armée, les trucs là. C'est ce qu'ils ont eu à faire. C'est maintenant même que c'est chaud pour eux. Parce que jusqu'à présent, même hier, j'étais dans une boutique. Il y a un qui disait à un des tontons que non, que c'est toujours le coup d'état du président Fakone. Que les gens n'ont pas compris. Et quand le président lui-même, il va parler, je vous ai dit, c'est fini pour Mamadi. C'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur que le président Fakone parle. Il reste et demeure le président de la République. Eux-mêmes, pour calmer les gens, ils disent non, vous ne comprenez pas. Mamadi travaille. Les gens même du CNR bien. Ils disent ça aux gens. que le président Fakone travaille avec Mamadi. Tout ça pour calmer les gens. Mais le jour que le président Fakone lui-même, il va parler. C'est fini. Les Guinéens sauront que oui, c'est à cause du coup d'état. C'est à cause de l'affaire de drogue dont je vous parlais. Mamadi Kaba a été extradé du Mali. Les Américains avaient la pression et les têtes étaient déjà connues. Mamadi Kaba, eux-mêmes, ils ont évadé en pleine journée. En pleine journée. En pleine journée. Mamadi était à la maison centrale au temps du président Fakone. Les bandits sont venus. Les bandits sont venus. Ils ont fait sortir Mamadi. D'abord, je vous avais dit, ils avaient voulu attaquer la maison centrale pour faire évader Mamadi. Mais, heureusement qu'il y a des gendarmes qui nous ont mis déjà au courant du coup du Bala. Et lorsqu'on a parlé, ils ont eu peur. Ce jour même, ils avaient encerclé la maison centrale. Mais non, ils ont eu peur. Ils disent, non, les blogueurs ont déjà parlé. Si vous le faites, là, le peuple sera effectivement le coup. Les jours qui ont suivi, deux jours après ou trois jours, ils ont pris Mamadi, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils l'ont fait évader. Parce que si les Américains l'amenaient ici, c'est lui qui devait dire ce qu'il avait dit à Konakry, il allait le répéter. Idi Amin et Amara, Mamadi Doumbouya, ils sont tous complices dans l'affaire de drogue. Aujourd'hui, nos services de renseignement, on nous apprend que ce Mamadi est quelque part en France. Pour vous dire combien de fois ce coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi Doumbouya, il se sentait déjà menacé, on devait l'arrêter dans l'affaire de drogue. Il n'a pas fait le coup d'État. Moi, je vous avais... C'est pourquoi au début, j'avais dit aux gens, arrêtez d'attaquer UFDG. Arrêtez d'attaquer le FNDC. Tout ceci-là, on les a trompés. Et c'est pas... Moi, je ne vous avais pas dit, j'ai dit la vérité va triompher. Et c'est cette vérité qui est en train de triompher aujourd'hui. Hein ? Et c'est cette vérité qui est en train de triompher. Depuis le début, regardez-moi. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui a attaqué l'UFDG que moi. Il n'y en a pas sur les réseaux sociaux. Mais depuis le 5 septembre, j'ai dit aux gens, calmez-vous. J'ai dit, la vérité va triompher. J'ai dit, ils ne connaissent pas Doumbouya. Il n'y a pas plus ethno que Doumbouya. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas plus ethno que Doumbouya. Ça, je vous ai déjà dit, UFDG. Sautez, tournez. Écoutez-moi m'a dit une petite chance. Assez lourd. Vous n'avez rien compris. Je vous ai expliqué même fois. Mais fermez vos yeux. Les Ousmane Gawal, ils vont essayer de dire aujourd'hui le quoi ? Parce qu'ils ont peur du poids là aujourd'hui. C'est ce qui fait la politique guinéenne. RPG, R-Cancel, UFDG, ANAD, UFR. À part ça, il y a quoi encore ? Des morpions qui sont à côté. Donc, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, comment casser ? Tu entends Mandiane dire que comment des ennemis d'hier, comment quelqu'un qui a réfléchi, peut traiter quelqu'un qui est journaliste, peut traiter des adversaires d'ennemis ? Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes condamnés à vivre. Ceux qui ont fait le coup d'hier, ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'étaient pas avec nous. Ils n'étaient pas avec nous. C'est leur intérêt qu'ils ont défendu. Parce que c'est des narcos. Les mandats, et tous ces gens qui parlent là, ils n'étaient pas avec l'UFDG, ils n'étaient pas avec le FNDC hier. Mamadou Doumbouya, qui l'a nommé ? Qui a créé les forces spéciales ? Mais lui, il vient s'asseoir, mais eux, ils pensent que les gens sont bêtes. Mamadou, c'est déjà perdu. Le CNRB, c'est déjà perdu. Le divorce, c'est déjà consommé. C'est déjà consommé. Si vous, vous n'avez rien contre Elas Eloudalé. Un, un, vous l'invitez à votre investiture. Deux, il fait des tournées pour vous. Pareil que le FNDC aussi. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Et vous cassez encore sa maison, vous rasez sa maison, vous l'humiliez, vous le rabaissez. S'il n'avait pas où aller, quelqu'un qui prétend devenir président de la République, ça, ce n'est pas l'humiliation, ça. Non, mais disons-nous la vérité. Mais ça, le président Al-Fakoné ne l'a jamais fait. Quelle que soit leur opposition, il ne l'a jamais humilié de la sorte. Il l'empêchait de sortir pour manifester. le pouvoir empêcher et la cellule de sortir de vous. Mais allez, casser sa maison, je dis bien, casser, d'ailleurs, quand ils ont attaqué sa maison au temps des dadis, qui a dédommagé, qui a donné de l'argent ? Ça, toujours ça, c'est le président Al-Fakoné. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien faire de mieux que le président Al-Fakoné. Ça veut dire, vous avez montré déjà ce que vous avez au fond du cœur. Les Guinéens sont déjà dessus. Vous ne pouvez plus convaincre les Guinéens aujourd'hui. Vous ne pouvez plus convaincre les Guinéens aujourd'hui. Ousmane Gawal va faire son jeu. Hé, l'UFDG, quand on dit que oui, ils vont répondre à la main tendue. Mais, ils ont posé des conditions. Founi Kémangé est en prison. Des leaders sont sur contrôle judiciaire. Nous, nos cadres sont de l'autre côté. Vous pensez que les gens sont bêtes ? On parle de cadres de diagres. La communauté internationale, tout le monde, les gens ont compris. Le CNRD, c'est de l'arnaque. Vous êtes différent des Maliens des Burkinabés. Eux, ils ont un problème de sécurité. Au Burkina, le peuple était dans les rues. Au Mali, le peuple était dans les rues. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, moi, notre adversaire n'est pas l'UFDG aujourd'hui ou le FNDC. Si on a l'ennemi, quand on dit ennemi, celui qui vient te tuer, c'est le CNRD. Notre ennemi aujourd'hui, en commun, c'est le CNRD. arrêtez la manipulation, c'est déjà fini. les Guinéens, tous les Guinéens conscients, ils savent que vous avez deux options, mais rien ne va marcher. Aujourd'hui, vous êtes en campagne un peu partout sur les chantiers du Président Fakondé. Hé, Maman Di, en train de travailler. Mais pourtant, ce sont des chantiers du Président Fakondé. Là, si vous n'arrivez pas à convaincre les gens, c'est comme vous êtes en train de le faire là. Il faut juger les docteurs Kassori, les LACELUDA, vous les condamnez, ils ne sont plus présentiels. Moi, je vous ai dit, vous voulez que le pays brûle, ça va brûler, mais vous allez prendre les pots cassés. Aujourd'hui, les dadis sont à la justice. Le fait de vous entêter. Le congrès américain, ils ont été clairs ils vous ont dit la vérité, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous saviez ce qui vous attend, mais vous voulez vous entêter. Que non, vous, vous avez la force. Vous pouvez écarter les gens. Mais Billah, ça ne marchera pas. Mettez cela en tête. CNRD, ça je vous dis, mettez cela en tête, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas écarter ces LUDALÉ. Vous ne pouvez pas écarter ces LUDALÉ. Vous ne pouvez pas écarter le RPG, ni l'UFDG. Voilà. Vous ne pouvez même pas. Moi, je l'ai dit, c'est la faute à la classe politique. Tout ce qui arrive aujourd'hui. Parce que la politique de haine au départ, d'autres étaient contre le RPG au départ, oui, mais aujourd'hui, les gens ont compris. Les gens ont compris. La manipulation, là, c'est fini. Ça, c'est fini. Si vous voulez, remettez le pouvoir du président Faconde. Vous avez dit devant tout le monde, à Canca, le président Faconde n'était pas le problème. quand j'entends des mandiens venir parler des blablas, mandiens, il faut te respecter. Je te dis, il faut te respecter. Ça dit, il ne s'agit pas de sortir, de parler. Venez avec des preuves. Ton mamadie son sababou, c'est le président Faconde. Vous allez venir vous asseoir pour dire quoi sur le président Faconde. Le pays en 2010, c'était quoi ? Vous, vous étiez des journalistes ici. Montrez les statistiques avant 2010. Au trésor public, il y avait combien dans les caisses de l'État ? Le nombre de travailleurs à la fonction publique ? Les conditions de vie des Guinéens, il y avait quel développement ? Les réformes de l'administration, c'est qui ? Il y a eu combien de centres de santé ? Vous allez venir vous asseoir ici. Vous allez comparer un vourien, un tocard, un narco. Un narco, comme mamadie Doumbouya. Un narco. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Et on va vous dire, trois tonnes, trois tonnes de cocaïne, c'est pourquoi je dis les États-Unis, moi je suis tellement fier des Américains, ils ne se pressent jamais. Les Américains vont doucement, doucement, désintéressés dans les affaires. Qui a raisonné le bateau de trois tonnes de cocaïne ? Trois tonnes de cocaïne, ils vous ont dit. Trois tonnes de cocaïne. Trois tonnes de cocaïne. Vous avez pris le bateau. Pour vous, les Américains, c'est des gawas. On les a vus devant tout le monde. Ils ont changé les sacs, ils ont mis des poudres de manioc dans les sacs devant le peuple de Guinée et pour convaincre la communauté internationale, ils ont brûlé ces sacs. Trois tonnes de cocaïne, imaginez-vous, en plein centre-ville, vous connaissez tous ceux qui connaissent Conakry. Où il y a la forêt, en quittant à Kisos ou en montant à Anta, où il y avait l'usine de cigarettes. Vous avez vu Charles Rouette qu'ils ont brûlé trois tonnes de cocaïne, plein centre-ville, même les riverains. Personne ne s'est plaint de l'odeur. Même les oiseaux étaient en train de bien se promener en haut là-bas. Personne pour de manioc. Mamadi Dombouya. Lorsqu'il était en Hollande, il était avec qui ? Son grand ou son ami qui est décédé, Bacala. Quand ils l'ont mis à la tête, quand ils l'ont mis au niveau de l'armée, les Bacala sont rentrés. Demandez. Parce que beaucoup n'aiment pas, les gens vous parlent de la mort de Bacala, qu'au Bacala a piqué une crise. Mais demandez, Bacala avait affaire à qui ? Il y a d'autres qui vont dire, non, c'est quelqu'un qui devait Bacala. Non. Ça a été suite des intercations entre lui et Mamadi Dombouya. Quand ils ont saisi le colis, l'antidrogue, a saisi le colis de Bacala. Mamadi Dombouya est allé récupérer ça. Bacala a envoyé ses petits d'aller récupérer les colis. La quantité saisie, Dombouya n'a pas donné ça aux petits de Bacala. Bacala était au téléphone furieux avec lui. Mais comme Mamadi aussi connaît la valeur de la marchandise, je vous ai montré les bâtiments de Mamadi. Parce que quand tu parles aux gens, non, il est président, il était légionnaire, il méritait d'avoir tout ça. Allez-y, demandez le salaire d'un légionnaire, c'est combien ? Mamadi était quel genre de légionnaire ? Tout ce qu'il faisait c'était de transporter les bagages. Il n'était ni commandant, il ne donnait des ordres à qui que ce soit. Vous avez vu ces photos, à part taper, casser ou soulever. C'est tout. C'est tout ce qu'il faisait. Et vous allez dire que non, un légionnaire. Regardez-moi des menteurs, on vous montre les bâtiments de Mamadi partout. Au départ, c'était l'agent de drogue. C'est ce qui était caché. C'est pour vous dire que ce sont les raisons du coup d'état aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris qu'ils allaient tomber. Ils ont profité pour faire le coup d'état. C'est ça que vous avez compris. Qu'on a le salaire d'un légionnaire. Vous connaissez le salaire d'un légionnaire ? Souvent, il y a des gens qui ne prennent même pas le temps. Voici, c'est le site ça. Si vous voulez vous renseigner sur le salaire d'un légionnaire. Et pour lui, ça c'était avant. Le salaire net d'un légionnaire est donc 1380 euros. Qu'il bénéficie aussi des avantages en nature. Habillement, logement, nourriture gratuite. Voilà. Donc, il touchera même des primes s'il est en mission à l'étranger. Voilà. Donc, on ne parle même pas de ça ici. 1300 et quelques. Et on vous parle de ça depuis qu'il est là-bas. Voici, le bâtiment qu'il a en Guinée. On vous parle de tout ça. Les gars, les gens sont là. Non, non. Il était légionnaire. Il gagnait ça. C'est rentré. C'est sorti. Il était narco. Il détournait le colis de l'autre Bacala. Ce qui a mis Bacala en colère. Le gars n'a pas pu supporter. Demandez, les gens ont juste peur de vous dire. C'est ça la vérité? D'où il va prendre l'argent? Ces bâtiments-là. Il était dans la Légion. Même chez lui, à Cancan, il a fait quoi? Au moment qu'il était en France, avant de rentrer dans l'armée, avant de venir tromper le pouvoir, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que Mamadi avait? Rien. Donc, arrêtez de venir ici embrouiller les Guinéens, racontez des histoires, regardez les bâtiments du gars, vous allez le voir venir tout de suite, où Mamadi va arriver tout ça là, s'il n'était pas narco. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Moi, c'est pour vous dire que le lien entre Mamadi et la drogue et les narcos, voilà, ce n'est ni son salaire, quelqu'un qui a plusieurs enfants en France, même s'il est payé à 5 000, 10 000, en France, il a combien d'enfants? Hein? Et vous allez dire que non, lui, il a épargné quoi pour venir construire? Vous pensez que les gens sont bêtes? Une maison qui vaut plus de combien de millions de dollars? Mais ne prenez pas les gens pour des imbéciles, vous aussi. C'est pour vous dire combien de fois le gars, c'est un narco. Et aujourd'hui, je vous ai dit, personne ne parle de drogue aujourd'hui. Montrez-moi les médias autant de présents le Fakondé. Montrez-moi quelqu'un qui parle de ça. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de drogue. quand vous dites les vraies raisons du coup d'État, c'est l'affaire de drogue. Alteo, le Nyaïla. Cambré, Balou, Solou. Mais nous, on est conscients. Moi, je vous ai dit, MSP actuellement, tous les militaires ont compris quand ça va faire beau. Wallah, vous allez voir. Hé, mamadou, c'est un peu qui est difficile. C'est la vérité. Que les Guiniens sachent que, que les militaires sachent que le président Fakondé n'a rien à voir avec mamadou. Ça, c'est une assurance. Mamadou ne peut rien que le président Fakondé n'a pas donné. Il ne peut rien. Je vous dis, il n'arriverait même pas au cheville. Tout le monde était confus. Les Guiniens aujourd'hui, dans leur majorité, les gens ont compris que le président Fakondé n'a rien à voir avec les bandits, les narcos. C'est tout ce qui était difficile. Aujourd'hui, les gens l'ont su, c'est fini. Les militaires, mamadou, je me suis dit à qui ? Qu'est-ce qu'il n'y a que le président Fakondé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, il est en train de distribuer des véhicules, non ? Ce n'est pas lui qui prend. Tous ces véhicules-là, ce sont les véhicules que le président Fakondé a commandés. Ce ne sont pas des véhicules commandés. Ce sont ces mêmes véhicules qu'ils ont pris pour donner à des députés. Tout ça, c'est le président Fakondé. Mamadou, lui-même, il ne peut rien faire de lui-même. Vous vous rappelez, dans ça, il avait donné des véhicules. Ce n'est pas eux qui ont commandé, c'était des véhicules commandés par l'État guinéen. Financés tout par l'État guinéen. C'était pour donner à des travailleurs. C'est seulement en Guinée que vous pouvez voir un grand directeur qui n'a pas de véhicule. Mais le président Fakondé depuis qu'il est venu, regardez le nombre d'eux. Ça dit, il avait changé cela. Allez-y en Côte d'Ivoire. Des sous-préfères, vous allez les voir, ils ont des véhicules. Le président Fakondé est venu. Regardez toutes les préfectures de la Guinée, les bâtiments, jaunes, les mairies. Ça dit, avant, tu ne pouvais même pas montrer à un Ivoirien ou un Sénégalais voici la préfecture. Mais qui a changé cela ? Le président Fakondé. Un pays, ça commence par ça d'abord. L'administration, tout. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire ? Quand vous venez vous flanquer aujourd'hui, parler d'un vourien qui ne peut même pas sortir, il est comme un rat dans son palais là-bas. Il a peur. Il est en train d'éliminer Aka Kamanka Dembe Fouabi. Tellement qu'il a peur aujourd'hui. Il est en train d'éliminer les jeunes malinqués aujourd'hui. Il a menti aux forces spéciales. Il a menti aux enfants. Le jour de l'attaque, que la présence est attaquée. Comme Maman Di Nafili. Maman Di Via Folali. C'est ce qui lui rattrape aujourd'hui. Il est en train d'éliminer les enfants. Parce qu'il les a menti le jour du coup d'état. Il dit la présence est attaquée. Allons-y. Et il va faire ce coup d'état. Aujourd'hui, les enfants ont mal. Ils ont mal. Beaucoup étaient à la casse. D'autres étaient dans l'armée. On les a tous recrutés comme forces spéciales. Maman Di est venu les mentir, les tromper. Et les gens commencent à voir la vérité aujourd'hui. Et ils sont en train d'éliminer les enfants. Mais il est en train de dire que c'est la vérité. Nous, on attend seulement. Présent, le président. Il y a des gens qui sont dans l'armée. Les gens qui sont dans l'armée. Ils ne sont dans l'armée. Tous les officiers malinquins ne sont pas tromper. Le président. Il y a des gens qui sont dans l'armée. Il y a des gens Beaucoup d'officiers qui ont regretté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Comment les gens là nous ont enroulé ? Ils nous ont pris. Donc, Bebrabou Karamabi, même les enfants que vous êtes en train de former, tous les Guinéens sont conscients. Maman Di, c'est fausse lesquelles-là. Aucun pays sur lui ne va financer quoi que ce soit en Guinée aujourd'hui. L'opposition, ceux qui doivent même diriger le pays, vous êtes en mal avec tout le monde. C'est ce que les États-Unis vous ont dit. Élections où il n'y a pas UFDG, il n'y a pas RPG, UFR, personne ne va valider ça en Guinée. Donc, ne vous fatiguez même pas. C'est pourquoi nous-mêmes, on est assis, on est conscients. C'est pourquoi le Quattro doit rester ensemble. Élections, oui, où il n'y a pas UFDG, RPG Arc-en-Ciel, UFR, aucun pays ne va vous écouter. Donc, jouez avec votre propre esprit là-bas. Pendant ce temps, le MSP se prépare. Pendant ce temps, le MSP se prépare. À tout moment, il peut frapper. Le MSP, c'est l'armée. C'est tout le monde. Je vous ai dit, le coup d'État, ils n'ont rien à voir dedans. L'occasion seulement, boum, c'est fini. Bon, la famille, bonne nouvelle, et c'est ce qu'on demandait. Ce qu'on demandait, c'est arrivé. Les forces vives de Guinée, constituées par le Front National pour la défense de la Constitution, le Forum des Forces politiques, voilà, le Forum des Forces sociales de Guinée, Alliance Nationale pour l'alternance démocratique, la NAD, le FNDC politique et le RPG et alliés ont décidé d'organiser conjointement le jeudi 9 mars 2023 dans le Grand Conakry une marche pacifique dont l'intérêt sera communiqué. ultérieurement, cette manifestation a pour objectif exigé l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs de la société civile et des leaders politiques et dont certains sont arbitrairement détenus sans jugement depuis de longs mois. saluer et demander l'application sans délai des décisions du dernier sommet de la CDA obtenue à Addis Ababa à marge du sommet de l'UEA, notamment celle exigeant les narcos, l'organisation d'un dialogue inclusif et crédible avec les forces vives de la nation pour définir de manière consensuelle les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. La classe politique, moi je vous ai dit tant que vous n'avez pas un gouvernement, vous n'avez pas un premier ministre de consensus, arrêtez de vous fatiguer. On a tous vu ici au temps de Sekouba Konate il y avait un premier ministre de consensus. Si vous voyez que ces vouriens-là, ces voyous-là font ce qu'ils veulent, c'est parce que c'est de votre faute. C'est dès le départ que vous deviez. Un bandit veut faire un coup d'État à un président légitime. Il met un gouvernement, on dirait un royaume. Vous êtes assis, personne ne parle. Il nomme les ministres, il met CNT en place, il nomme des guignols. Vous n'avez rien dit. Vous pensez que ce bandit-là, il va vous écouter ? Alors, continuez. Ne demandez pas la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Exigez la levée de la suspension des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques. Dénoncez les violations recréantes du code des marchés publics par l'octroi massif des marchés. Bon. Moi, je vous ai dit pendant cette transition, il est en train de donner des marchés comme il veut. Il est en train de délapider tous nos biens pendant la transition. Ça, c'est votre faute. Donc, comme je vous le dis, le 9 mars, préparez-vous. Ça, comme il y a d'autres qui disaient, non, c'est FNDC, c'est rentré, nous, on n'est pas dedans. Ah, maintenant, c'est la société civile. C'est le peuple de Guinée. C'est tout le monde, maintenant. C'est tout le monde. On ne dira plus, maintenant, que non, c'est FNDC. Vous avez demandé, vous dites que non, vous voulez l'appel de la société civile. Awa. Les forces vivent. Maintenant, ils ont décidé. Donc, la famille, c'est ça, nous allons publier. Préparez-vous, préparez-vous pour la marche du 9. Ils vont communiquer. Voilà. Nous, quant à nous, nous demandons le retour sans condition du président Alpha Condé, le président démocratiquement élu. Voilà. Et je vous ai dit, le jour que le FAMA va parler, c'est fini pour le bandit. Actuellement, Mamadi ne dort même pas. Mamadi, il se cache, notamment, il va dormir ailleurs. Il a peur. Parce qu'il sait. Oui, mon frère Mahmoud Silla, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Le monsieur ne dort plus au palais. Regardez son visage. Regardez son visage. C'est comme si Mamadi ne se lave plus. Walay Bilay. Ami Otafouala. Hé, mais Mamadi, le président, il faut qu'on ait le pouvoir. C'est son pouvoir. Hé, toi, tu viens, tu prends des mercenaires pour venir tuer sa garde. Toi, tu as peur de quoi alors? Tu dois t'attendre à quoi? Toi, tu viens. Il t'a nommé. Il t'a lavé. Il t'a nettoyé. Il t'a nourri. Il t'a tout donné. Te loger en plus. Toi, tu viens trahir ton bienfaitaire. Mais qu'est-ce que tu t'attends? Si le propriétaire, le voleur, vient te voler et il s'assoit chez toi. Ben, toi, tu t'attends quoi? Si le propriétaire, il va venir dans quelle position? Venir te supplier. Le propriétaire va venir te supplier. Mamadi, tu le mérites. Tu le mérites. Tu viens mettre 12 500 guiniens à la retraite. Tout ce que le président Al-Fakonde fera, c'est légitime. Compte toi, Mamadi Doumbouya. Président Al-Fakonde, Al-Aka, c'est ces dames. Walay, c'est légitime. Monka. Sous-titrage Société Radio-Canada